Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais manger pendant 24h Lidl. Ouais, vous allez me dire, mais pourquoi Lidl ? Il s'avère que je ne mange jamais Lidl, mais jamais, jamais, je ne vais jamais faire mes courses là-bas. Je fais mes courses essentiellement chez Auchan, Carrefour, Leclerc, et du coup, je me suis dit, bah tiens Lidl, est-ce qu'ils ont des choses sympas à proposer ? Peut-être que je vais pouvoir me diriger plutôt vers ce magasin-là, plutôt que Carrefour et Leclerc, etc. Donc, je viens de me réveiller, j'ai sorti mon lit, j'ai pas mangé, j'ai faim, donc c'est parti, allons faire nos courses chez Lidl. Et j'espère que ça va être sympa, j'espère qu'on va bien manger aujourd'hui. Évidemment, je vais me faire plaisir. En plus, vous savez ce qu'on dit, ne jamais faire ses courses quand on a la dalle, jamais. J'ai trop hâte d'aller dans la partie pâtisserie, boulangerie et tout, trop hâte. Je reviens de chez Lidl et franchement, j'ai acheté plein de trucs, je suis trop contente. Bon, c'est pas forcément des trucs healthy life, je vous avoue. Mais quoi que, quoi que, j'en ai pas eu pour cher, ça m'a coûté 27€ les courses. Et j'en ai pas que pour aujourd'hui, j'en ai quand même pour peut-être plusieurs jours, je pense. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon vous allez être spoil de la journée. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Voilà, trop contente. Là, là, maintenant, tout de suite, je vais prendre le petit-déj. Il est 11h les amis, 11h, alors que je vais depuis 8h30. C'est génial. Et j'ai pris plein de trucs pour le petit-déj parce qu'il y avait trop de trucs qui me tentaient. Je me suis dit, je vais tout goûter. Voilà. Comme il fait beau comme d'hab, on va profiter de se mettre dans le jardin pour prendre le petit-déj. Mais parce que c'est super agréable. Je voulais goûter leur jus d'orange. J'ai pris ça, shot de gingembre. Donc pommes, gingembre, citron. Apparemment, c'est bien, les shot de gingembre. J'ai pris ça aussi. C'est un peu style, vous savez, les trucs Starbucks, là. J'ai vu que j'adore boire du café au lait. Enfin, du café le matin. J'ai pris ça fait. Déjà, je vais commencer par le shot de gingembre. Sachant que je n'aime pas le gingembre. Je me suis dit, bon, allez. Vidéo dégustation, 24h Lidl. On tente le tout pour le tout. Ça sent bon. Ah, ça pique. Oh my god, c'est fort. Avec le citron et le gingembre, c'est mortel. Mais ça, tu bois ça le matin, ça te réveille en fait. Ah, c'est un peu plus la pomme, là. Ah, ça pique. Je vais le finir parce que c'est un shot. Dès que j'entends un avion, ça me donne envie de voyager. Ah, je suis pas hyper faim. Ah, franchement, c'est beau, j'arrête. J'ai fini, mais j'ai pris tout ça de viennoiserie. Et je veux tout goûter. Mini pain au chocolat. Il est cramé dur. Il n'a pas l'air très bon. C'est pas le pain au chocolat de la boulangerie, mais... Ah, mais j'ai la gorge qui pique. J'ai l'estomac au feu. C'est un truc de ouf. Essayez les ginger shots. Mini pain au raisin. J'adore le pain au raisin. Très bon. Très bon. La crème est bonne. Je sais pas si c'est surgelé tout ça. On goûte ça. C'est pas incroyable, mais c'est bon. Ça fait plaisir, quoi. Ça, c'est une passion pour moi. Mais vraiment, c'est une passion. Une réelle passion. J'en attends beaucoup de ça. Désus. C'est bon, mais... C'est pas celui que je préfère. Et là, vous savez quoi, je suis degue parce que je viens de voir que c'est un jus d'orange avec pulpe. Et j'ai le seum. Il faut savoir que je ne suis pas très jus d'orange. J'aime le jus d'orange frais, moi. Les vrais... Les pressés. Voilà. J'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas. En fait, quand je le bois une première fois, c'est que j'aime pas. Et quand je le bois une deuxième fois, ça va. C'est le temps que ma bouche s'habitue, je crois. Mais c'est pas ouf. C'est pas celui que je préfère. En fait, les jus d'orange, moi, je suis très très difficile. C'est pour ça que j'en prends jamais. Parce que je suis très vite déçue. Et ça me donne mal au ventre aussi, le jus d'orange. La brioche. Ça va. Ça va, elle est bonne. Elle est dure quand même. Elle est un peu cramaxe. Un peu trop cramaxe. J'ai acheté tout l'idale, les amis. J'ai tout pris. J'ai pris un donut. Parfait. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez manger le plus chez Lidl. Le donut, il est incroyable. Un beignet choconoisette. C'est ça. On va pas se régaler, les amis. Je me suis régalée, les amis. Sachez que je tourne cette vidéo aujourd'hui et qu'elle sort ce soir. J'ai pas eu le temps du tout cette semaine. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je mange, je monte, je mange, je monte, je mange, je monte. Et j'espère qu'elle sortira tant. Parce que ça y est, j'ai envie de prendre un rythme régulier, là. Je ne veux plus vous délaisser le dimanche soir. C'est fini. Je vous dis ça maintenant, mais peut-être que ça arrivera. Mais je ne veux plus. Sachez-le. Je vais vraiment tout faire pour tous les dimanches soirs. Vous avez votre petite vidéo. Qui vous fait du bien ? Qui vous fait du bien me fait du bien à moi. Non, ça va, c'est bon. C'est bon. Je valide. Je valide cette boisson. Je valide un petit peu moins. Je valide pas du tout. Mais ça, c'est vraiment particulier. Shot de gingembre. Mais c'est pour quoi ? Pour quelle vertu ? Go montage ! Salut les loulous ! Je regarde Shéra et ça me tue. Quand elle fait ça. Salut les loulous ! Je l'adore cette meuf. Je l'adore. Il est 14h, donc je vais manger. Je cherche mes chaussons. Je ne les trouve pas. Je vais vous montrer du coup ce qu'on va manger au midi. Oui, je vous inclue. En fait, quand je dis on, c'est nous. On mange ensemble. Ce midi, un peu de healthy life parce que c'est bon. Je mange quand même très très mal. Faut se le dire. Mais on s'en fout, c'est pas grave. De la ratatouille. Ce midi, je teste la ratatouille sachant que j'adore la ratatouille de chez Picard. Elle est incroyable. Du coup, je voulais tester la ratatouille de chez Lidl en surgelé. Voilà. Ensuite, vous savez, je ne mange pas de viande. Donc, des galettes. Galettes épinards, pois, émantales. Sachant qu'à chaque fois que je prends des trucs comme ça, Végi, Carrefour, Leclerc, Auchan, c'est toujours très bon. Voilà, pour ce midi, j'ai pris ça. Des chips, paprika. Et, pour boire, j'ai pris du Coca façon Lidl. Pris, ouais, cola. Sachant que je ne suis pas hyper fan du Coca normal, je suis plus Coca Zero moi. Mais bon, il n'y avait que ça, donc j'ai pris ça. Voilà, donc on va faire cuire la ratatouille. Donc, ça cuit combien de temps ? Au four. Bon, non, je vais les faire cuire, je l'ai fait cuire à la poêle, moi. On va goûter ça. Je fais des légumes et à côté de ça, je me tape des chips. C'est tout mignon, les petits chips comme ça. Ouais, c'est bon. Vous savez, ça a quel goût ? Les chips, là, ils de barbecue. Moi, j'ai un problème avec les chips. J'ai du mal à m'arrêter. As-tu le goût du Coca ? Un peu la même odeur. C'est fou, ça. Ça te rapproche pas mal, hein ? D'habitude, les Coca comme ça, tu sens que c'est du cola et tu sens qu'il y a le Coca-Cola, tu vois. Très impressionné. Très impressionné. Moi, j'aime bien. Ouais. J'arrive pas à m'arrêter. Voilà le repas de ce midi. Donc, ratatouille. Je vais vous expliquer pour les pâtes. Et la galette que j'ai cramée. J'ai fait tout cramer. Vous connaissez mes talents pour la cuisine, c'est-à-dire zéro. Et dès que je suis pas à manger, je suis fait tout cramer à chaque fois. En fait, je suis pas patiente. Et vu que je suis pas patiente, je mets le feu fort. Comme ça, je veux que ça cuise vite. Mais c'est pas ce qu'il faut. Du coup, j'ai fait des pâtes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était des pâtes blanches qui croupissaient dans mon frigo. Et en fait, si je les mangeais pas ce midi ou ce soir, je les jetais. Et j'avais pas envie de les jeter. Et vu que ce soir, c'était pas propice à manger des pâtes, j'ai préféré les manger ce midi avec la ratatouille. Donc, du coup, c'est parti ! Oh, la sauce de la ratatouille, elle est super bonne. Oh, c'est un régal. Oh, les pâtes ratatouille, c'est délicieux. La galette est bonne. On sent beaucoup le goût de l'épinard. Je valide les produits Lidl. Vous savez quoi ? Je vais vous dire la vérité. Je préfère manger des plats comme ça, que genre Burger King. Plus je vieillis, et moins j'aime en fait manger ce genre de nourriture. C'est un délice ! Mais je me régale, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon petit cadeau dédicat. En fait, pour le cadeau dédicat, j'ai deux idées. Est-ce que je vous l'ai dit ? Je sais pas. Au pire, je vous l'ai dit, vous me dites ce que vous en pensez. Soit une journée à Paris avec moi, et on fait un espèce de food tour à Paris. On sélectionne peut-être des lieux ensemble, qu'on va goûter, etc. Et du coup, je ferai une vidéo dédiée à ça. Soit on fait une journée à Disneyland. Voilà. Peut-être que pour le food tour à Paris, il pourrait y avoir plus de personnes. Mais pour Disney, je pourrais prendre qu'avec moi 3 personnes. Donc 3 plus moi. Donc ça sera 4 en tout. Choisissez. Je voulais choisir. En même temps, c'est grâce à vous que j'en suis là. Donc vous avez le droit de choisir. Parce que food tour, c'est pas mal quand même. Ah là là. Quoi qu'à Disney, on pourrait y avoir plein de trucs aussi. Mais Disney, c'est cher, je trouve. Enfin, vraiment, j'y ai travaillé et tout, mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc je finis mon petit plat. Réfléchissez-y. I'm back for the dessert. Cookie cream for the dessert. Je voulais trop goûter leur glace chez Lidl. Je l'ai laissé fondre un petit peu parce que j'adore quand les glaces sont fondues. La glace est très bonne. En plus, elle est fondue comme j'aime. Elle a coûté 2,99€ la glace. Ça va, je trouve. Ma glace préférée, c'est la Ben & Jerry's brownie. Je valide la glace. Délicieux. Bon. On se retrouve pour le goûter. On adore. On adore. On va aller voir la chichi. Coucou, mon amour. Regardez sa tête, là, d'amour. Coucou, la princesse. Oui. Je l'aime. Pour le goûter. J'ai pris ça parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une passion pour les Kinder Délices. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je goûte ça. Est-ce un dupe ? Est-ce que c'est pareil ? On va tester ça tout de suite. J'ai un coup de barre, les amis. C'est très intense, aujourd'hui. Je suis pas à droite, quoi. Par contre, il y en a que 5 dedans, c'est normal. Je comprends pas. Dans les paquets Délices, là. Il y en a pas 5. Je crois qu'il y en a 10. Bon, bah, goûtons. Goûtons la version Lidl. Ça sent bon, déjà. Oh, Lidl, vous êtes forts. C'est pas tout à fait le même goût. On sent quand même qu'il y a des différences. Hum, bah, c'est très bon. Il y a le même truc au chocolat. Le milieu, c'est pareil. Très moelleux, j'aime bien. Sachant que je trouve que les Délices n'en sont pas si moelleux que ça. Hum, on est au top, là. Qu'est-ce qu'il va manger le deuxième ? C'est Bibi. C'est pas la vie de rêve, ça. Tu manges et tu fous rien. C'était trop bon. Du coup, il en reste 3. 19h45, je vais manger le repas du soir. Ce soir, qu'est-ce que nous allons manger ? Alors, hier, je regardais une vidéo de Andy Ella et elle se faisait une quiche aux épinards et aux chèvres. Du coup, j'ai vu ça chez Lidl. En plus, elle est moins de 30%. J'ai tiré le moule en aluminium. Ah non, 20 minutes. Bon, ok, 20 minutes. C'est une petite tarte. Elle a pas l'air incroyable, franchement. En l'attendant, je vais goûter ce pain aux olives. Je l'ai pris ce matin chez Lidl, du coup. Hum, en fait, j'ai pris un autre truc, attendez. En fait, je me suis dit, ce soir, en attendant que ça cuise, je vais me faire un petit apéritif. Du coup, pain aux olives. Et j'ai pris ça. J'arrive pas du tout à déterminer ce que c'est. C'est du fromage frais ? Bon, je sais pas, y'a pas énormément de goût, je trouve. Bon, j'ai pas moins de trop de pain, sinon j'aurai pas faim après. C'est sympa. J'arrive pas à voir c'est quoi l'équivalent. Est-ce que c'est pas Philadelphia ou un truc comme ça ? La tartasse est prête. Voici la tarte du chef. Très bon. Ça a pas trop le goût de l'épinard. Franchement, elle est très bonne. La pâte est bonne, tout est bon. En plus, elle est en réduction, donc je pense qu'elle doit être périmée bientôt. Après, voilà, une tarte comme ça, vous le faites chez vous. Attendez, je vais chercher les desserts. Alors, en dessert, j'ai pris une mousse façon liégeois. Et moi, ce que j'adore faire, c'est mélanger. J'adore ! J'adore mélanger. Oh, c'est trop bon. Vous voyez, je différencie même pas le Danone du Lidl. Je me régale. Il y en a 4, ça m'a coûté 90 centimes. Les 4, c'est pas cher. Et j'ai pris rayon pâtisserie. Pastéis de nata. Pastéis de nata. Goûtons. 49 centimes. C'est pas cher. Mais Lidl, vous m'avez conquise, je vous le dis. J'ai des danses de l'abonnée à faire. Je suis désolée, je vous ai un peu délaissé sur les danses de l'abonnée. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à qui je dois faire les danses. Du coup, pour conclure cette journée 24h Lidl, je me suis régalée. C'est vrai que j'avais jamais consommé du Lidl comme ça. Donc, je suis très contente de Lidl. Je trouve que finalement, j'ai un Lidl à côté de chez moi. Pourquoi je vais pas faire les courses là-bas ? Enfin, je suis bête ou quoi ? Rien à dire. Bravo Lidl. Bravo. Après, je vous dis pas que tout ce que j'ai mangé, c'est peut-être bien en termes de nutrition. Ça, c'est un autre débat. C'est autre chose. Mais en tout cas, en termes de qualité-prix, je trouve que c'est là. C'est là et c'est très bon. J'ai rien à dire. J'ai le nom des danses de l'abonnée. Et je suis vraiment désolée pour Zinedine que j'ai oublié plusieurs fois. Donc, tu seras le premier sur la liste. Et si j'en oublie d'autres, je suis vraiment désolée. Ces derniers temps, j'ai pas été très bien organisée. Mais du coup, si j'ai oublié des personnes, mettez-moi en commentaire. Et promis, la prochaine fois, vous aurez votre danse. Promis, promis, promis. Donc, la danse de l'abonnée pour Zinedine, Evelyne et Rose. Merci infiniment. Je suis vraiment désolée de vous avoir oublié. Et merci Zinedine, merci Evelyne, merci Rose. Merci à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et j'en suis ravie. Et j'adore vraiment, j'adore ce que je fais. Youtube ça me fait du bien beaucoup beaucoup de bien vous me faites énormément de bien et j'espère que je vous fais du bien aussi c'est le principal, c'est ce que je souhaite j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi je vous fais de très 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 gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, love you